Je m'appelle Sylvia Digard, je suis journaliste spécialisée dans le design, l'architecture, les métiers d'art. Et il se trouve que je suis passionnée d'Hortensiac, c'est ma fleur préférée. Alors j'ai trouvé ça très marrant, très touchant, quand on m'a proposé d'être la marraine du Magical Four Seasons, in English please, avec en plus cette idée de transformation, cette idée d'innovation, même dans les fleurs. Et moi qui n'y connais rien, je ne savais pas, alors j'ai été assez bluffée. L'Hortensiac, c'est une fleur de mon enfance. Je suis née à Casablanca, mais j'ai vécu en Bretagne, donc c'est une fleur bretonne. J'en ai dans ma maison de campagne, qui est dans l'Oise. Le fait que ça fleurisse et que ça change de couleur, on n'a pas l'impression d'avoir toujours la même fleur en face de soi. En plus, quand on aime la déco, c'est pile poil ce qu'il faut. Ce qui est très intéressant dans l'Hortensiac, c'est que c'est aussi une fleur qu'on peut avoir en peau, qu'on peut couper, mettre dans des vases et qu'on peut faire sécher. Alors c'est une triple vie et c'est une vie très très longue surtout. Moi, ce qui m'intéresse aussi, j'ai l'impression de ce que je ressens, je ne suis pas spécialiste dans le jardinel, mais en tout cas spécialiste dans les tendances de la maison. C'est vrai que c'est une fleur qui revient, qui est entre la fleur, on va dire, qu'on a tous connue, qu'on a tous un peu... C'est une madeleine de Proust, l'Hortensiac, française en tout cas, en France du moins. Et puis c'est devenu un peu la fleur qu'on peut rajouter dans des bouquets, qui est à la fois très sophistiquée, parce que quand on regarde un Hortensiac, les fleurs sont incroyablement designées, si je peux ramener ça à moi, ce que je fais. Enfin, je ne fais pas du design, mais je parle de design, en l'occurrence c'est une fleur qui est dessinée, on dirait qu'elle a été dessinée, elle a été dessinée par la nature. Et j'ai l'impression qu'on peut la mélanger à plein de fleurs, donc ce qui est très intéressant, ça peut être à la fois champêtre, à la fois... Je me souviens, je l'avais vu dans un hôtel, de manière très sobre, très chic, blanche, rose, bleu, enfin voilà, c'est quand même... Il y a peu de fleurs qui offrent ces possibilités-là. Ce qui est intéressant aussi dans le jardin, là, c'est que ça fait quelques années qu'on se rend compte que c'est devenu aussi un élément qu'on décorait, c'est-à-dire qu'effectivement il y a l'aspect végétal, il y a l'aspect plante, mais après il y a vraiment aussi l'aspect mobilier. Il y a eu des évolutions technologiques incroyables de ce point de vue-là. La terrasse, par exemple, devient une pièce supplémentaire, donc une pièce qu'on décore. Il y a des entreprises qui sont spécialisées aussi dans ce mobilier-là, parce que la recherche au niveau des matériaux a beaucoup évolué et les matériaux sont aussi bien dehors que dedans. Ça résiste, c'est vraiment une forte tendance aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit sur le salon, il y a autant... La place est importante pour les fleurs, pour le végétal que pour le mobilier. Il y a beaucoup de designers aujourd'hui qui travaillent aussi sur cette évolution de mobilier extérieur. C'est un marché, c'est un marché important. Et c'est un marché qui n'a pas fini d'évoluer, je pense.